Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo XRPUSDT, l'armée se lève. Alors cela fait plusieurs jours que je vous avais indiqué que nous avions des signes de retournement, mais c'était un petit peu compliqué ces dernières 48 heures. Néanmoins, on va regarder donc aujourd'hui le prix par rapport à l'analyse qu'on avait faite il y a déjà quelques temps. Je vous y renvoie pour faire un petit résumé très rapide ici. Donc on avait indiqué qu'on avait des possibilités de 3 étendues ici, donc 1, 2, 3, correction 1, 2 et 3, en sachant qu'on allait toucher les 0,70 après la cassure des 0,58, 47. Maintenant ce qu'on voit également, c'était qu'on se posait la question de savoir le repli qu'on allait voir après avoir touché les 0,90, allait-il s'inscrire dans une correction du cycle total en fin de compte ou d'une continuation ici avec 1, 2, 3, correction 1, 2 et 3 pour une forte accélération à la hausse. Donc sur l'hebdomadaire, ici, depuis qu'on s'est vu, on a simplement constaté qu'on a eu une correction qui s'est mise en place. Donc comme d'habitude en trading, ne pas s'affoler, ne pas s'exciter outre mesure. Je rappelle que quand on avait la première correction ici qui était poussée, on voyait très rapidement qu'à partir du 21 juillet et du 22 juillet, alors que le prix était toujours au-dessus de ces niveaux-là, que soit on se dirigeait vers un triangle, soit éventuellement une double correction. Et pour finir, ce sera peut-être ni l'une ni l'autre, mais simplement une triple correction ici, pourquoi pas, avec cette première correction ici, W, X, Y, X, Z. Alors après, vous pouvez l'appeler triangle, wedge, comme vous l'entendez. Ici, ce qui va être important de constater, c'est de voir si on arrive à sortir de cette ligne de tendance ici sur le RSI, puisque je rappelle qu'on était quand même repassé très positif en termes de sentiments, dans les territoires positifs ici, et que cette correction devait être vue comme une opportunité de se replacer. Les niveaux sont toujours un petit peu difficiles à imaginer. Quand on regarde maintenant, notamment quand on a des grosses mèches, dont ce dont la XRP est relativement friand, ici, on voit qu'en finale, on a un petit peu de divergence sur cette dernière-là. Donc, je ne vais pas vous faire un topo sur comment analyser ce, quoi, ce, etc. Ici, on voit que, pourquoi je ne fais pas ça ? Parce que d'abord, on n'a pas le temps, et que, si vous voulez avoir le temps, je rappelle que vous pouvez venir en étant membre YouTube à partir de 10$ pour le tiers trader. Eh bien, il y a deux lives par jour qui sont faits. Ça fait à peu près 2h, 2h, 2h30 de live tous les jours, où on voit les structures, et on peut expliquer en long et en large ce qui se passe. Ici, pourquoi est-ce que ça n'a pas d'intérêt, en fin de compte ? Parce qu'on voit très rapidement que dans les options qui nous intéressent, c'est-à-dire pour avoir des bons prix d'achat, eh bien, en tout cas, selon, avec ma technique, eh bien, on prend les extensions. Et donc, on voit que les bons prix d'achat, c'était les 0,57, 67. Tant qu'on n'arrive pas dans ces zones-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter dans la descente. Et je rappelle qu'il est toujours plus intéressant d'acheter dans la descente parce que vous avez, sur des séquences baissières ici, par exemple, parce que vous avez de la marge, vous laissez de la marge au marché, en fin de compte, pour faire ce qu'il a à faire ici. Vous achetez sur l'extension, et donc, vous avez des stops qui sont généralement plus bas. À partir du moment où vous achetez dans un redémarrage ici, en fin de compte, ou éventuellement un repli après un redémarrage, du coup, ici, vous vous mettez, comment dire, à la portée du marché de faire un nouveau plus bas marginal avec une diagonale qu'il aurait devisé, en fin de compte, pour vous. Bon, là, je ne suis peut-être pas forcément à l'échelle là-dessus. Ce qui fait qu'en fin de compte, dans la structure globale, ça ne change rien. Vous êtes toujours dans une 3, mais vous ne permettez pas, en fin de compte, au marché de respirer. Alors que si on avait effectivement atteint, par exemple, les 0,41, dans mon exemple ici, on avait des stops qui étaient positionnés ici, et on a plus de latitude pour pouvoir rester en jeu dans le trade. Donc là, ici, on n'avait pas de projection. Donc là, on est obligé, si on veut se présenter, on est obligé, effectivement, de revenir sur des confirmations de reprise. Les confirmations de reprise en journalier, elles ne sont pas forcément très flagrantes, mais on voit ici, en 3 heures, eh bien, c'est plutôt gagné, avec notamment la reprise, donc ici, de ce plus haut. Donc sur le RSI, je vous montre ici. Pardon. On va l'agrandir un petit peu. Donc là, on était sur les 58,16, et on vient de clôturer sur les 58,72. Donc on reprend ce niveau-là. Donc ça veut dire que ce cycle-là, naturellement, est terminé, qu'en termes de sentiments, on revient au-dessus de ces niveaux-là. Si cette jambe-là est terminée, ça veut dire que le cycle, ici, est terminé. D'accord ? Alors, bien entendu, il y a toujours un bémol là-dessus, ou en tout cas, ça nous enlève la possibilité, pardon, ça nous enlève la possibilité, oui, c'est ça que je voulais mentionner, ça nous enlève la possibilité, ici, on avait le gros connecteur, ça nous enlève la possibilité d'avoir quelque chose de ce type-là, en fin de compte. D'accord ? Même une 5, même un plus bas marginal, ici, devrait être décompté, parce que ce pivot-là a été repris. Donc, ça veut dire que là, maintenant, on est en phase pour pouvoir au moins corriger 1, 2, 3 à la hausse. On verra, si on a des structures haussières, à ce moment-là, on pourra imaginer un redémarrage de manière beaucoup plus sereine. Sinon, il va falloir attendre un petit peu. Quand on regarde sur le 45 minutes, ici, pour l'instant, on voit qu'on a eu la grosse accélération depuis le matin en session asiatique. Si j'arrive à trouver mon point, voilà. Donc là, ici, on est en 1, 2. Alors, est-ce qu'on a un 3, un 4 et un 5 ? On voit qu'on a un petit peu de divergence. Donc, on pourrait déjà avoir, sur des petites unités de temps, un redémarrage, ici, là-dessus. Alors, je rappelle que ces vidéos sont faites chez moi. Là, il est 9h du matin, donc 3h du matin, sur l'heure de Paris. Cette vidéo-là sera disponible dans moins d'une heure aux membres YouTube et elle sera mise à disposition pour le public, donc les membres non payants, vers 16h, d'accord ? Heure de Paris. Donc, ça veut dire qu'il va se passer énormément de temps entre ce que je dis là, maintenant, quand vous aurez la possibilité de le voir. Alors, pour cela, à partir de 5 euros par mois, eh bien, vous pouvez assister et voir ces vidéos en première. Donc, sur l'XRP, voilà un petit peu le plan de bataille. Donc, pour ce qui me concerne, on a un redémarrage, donc, avec la cassure de cette ligne de tendance, ici. Donc, on peut envisager des achats, éventuellement. Après, ce n'est pas une recommandation ou un conseil. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous êtes grand. C'est vous qui appuyez sur les boutons pour une continuation haussière qui, cette fois-ci, on va revenir en journalier, qui, cette fois-ci, pourrait aller nous emmener vers les 1.10, voire les 1.41. Donc, le prochain rendez-vous que je vous donne sur XRP, eh bien, c'est sur les 1.10, 1.41, avec des achats, donc, pour ce qui me concerne, sur ces niveaux-là, avec des stops sous les plus bas. Et on voit un ratio qui va être plutôt intéressant. Sur ce, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça aide à la visibilité sur YouTube. Un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à faire partager. Venez nous rejoindre, les membres, sur YouTube et sur le Discord également, si vous le souhaitez. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt.